Ambiance tendue ce matin devant la gendarmerie de Gisonac, à où était entendu Charles Pierri, même s'ils étaient peu nombreux, les membres de la Socio Solidarita et les proches venus en soutien nous ont fait comprendre pour certains qu'ils refusaient d'être filmés et nous ont dit que de toute façon il n'y aurait aucune déclaration. Si Charles Pierri était convoqué ce matin à la gendarmerie de Gisonac, c'est suite à l'enquête ouverte par le parquet d'Ajaccio qui vise à savoir s'il est bien l'auteur d'un message posté mercredi dans la nuit et qui assimilait la veuve du préfet Erignac à ces femmes françaises qui durant la seconde guerre mondiale auraient eu des enfants avec les Allemands. Charles Pierri manifestement ne souhaite pas nous faire savoir ce matin quelle est sa ligne de défense. S'il conteste être l'auteur de ce message ou s'il l'assume, il a été mis en garde à vue, une garde à vue qui peut durer 48 heures mais qui sera certainement moins longue. Quoi qu'il en soit, ce texte court pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'entente entre les indépendantistes de Corsica Libre, mouvement dont Charles Pierri était redevenu dernièrement membre de l'exécutif et les autonomistes de Femmo à Gorsica, au premier rang desquels Gilles Simeoni. En tout cas, cette affaire tombe bien mal au moment où justement Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni sont avec d'autres à Paris en train de discuter d'un dossier important, l'entrée de la Corse dans la Constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique